Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée avec Tony Oka. Tony, merci beaucoup parce que c'était dans des conditions, vous ne savez pas ce qui s'est passé juste avant. Alors Tony, première question, finalement là on est en septembre 2021, là jusqu'à maintenant dans ta carrière pro bien évidemment, est-ce que tu es satisfait du chemin parcouru ? Si je regarde en 10 combats ce que j'ai accompli, bien sûr je suis satisfait. Je pense que je suis le mieux classé avec aussi peu de combats, mais maintenant c'est vrai qu'il s'est quand même passé cinq ans depuis les JO et on a perdu deux ans. Là la dernière année on a perdu une année pleine où on n'a pas boxé à cause du Covid. Donc c'est vrai qu'on a marché un petit peu au ralenti, mais c'est la même chose pour tout le monde au final. Et quand on se rend compte, quand on regarde les autres qui étaient à Rio, il n'y en a aucun qui est devenu sur le point du monde. Donc bon, on prend notre mal en patience et puis on se dit que c'est pour l'important. Et il y avait pas mal de posts justement sur Twitter, ils comparaient après 10 combats, qui avait affronté Welder, qui avait affronté Joshua et qui t'avait affronté. Quand tu vois ces choses-là, surtout parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te dis qu'on est un peu dur avec moi ? Complètement, complètement parce que le 11e combat de Wilder par exemple avec le butterman, je me dis si moi j'avais fait un truc comme ça, ne serait-ce qu'à mon premier combat, je me serais fait descendre à mort. Maintenant eux ils ont une culture boxe, une culture boxe et surtout une culture sport. Ils n'attendent pas énormément de champions à en devenir. Ils les laissent faire leur route parce qu'ils ont déjà des grands champions. Donc dans leur soirée, ils ont deux co-main event, un main event. Du coup les combats qui sont avant, ils se disent c'est bien, ils vont faire leur chemin. Là il y a une médaille d'argent olympique en poids lourd aux Etats-Unis. Je suis sûr qu'ils vont l'amener très haut et qu'ils vont le laisser se développer jusqu'à ce qu'il arrive en haut. Maintenant moi le problème c'est qu'il n'y avait personne de médiatiquement en tout cas au-dessus de moi en France quand je suis passé professionnel. Donc on avait tout de suite beaucoup d'attentes envers moi et donc on a tout de suite été un peu durs. Après c'est comme ça, il faut aussi assumer son statut et son rôle. Et tu penses aussi que c'est peut-être parce qu'on t'a attendu mais pas comme on va dire un gars à qui on laisse tout passer. Il y avait aussi ce côté, les gens ne savaient peut-être pas comment se positionner parce que toi tu as une communication. Nous on aime bien parce que c'est vrai qu'on suit pas mal les sports US où tu dis je veux être champion du monde, là je veux faire ci, je veux faire ça. On préfère ça et quelqu'un qui dit je ne sais pas, on va prendre combat après combat. Ça c'est la communication à la française. Pour moi c'est même pas de l'humilité. On dit oui, ils sont humbles. C'est pas de l'humilité du tout. Pour moi c'est limite de l'hypocrisie. Ok. Parce que quand tu vois des gens qui s'entraînent pendant toute leur vie, pendant quatre ans pour aller aux Jeux Olympiques, c'est au minimum quatre ans, tu arrives au JO et tu dis je vais prendre combat après combat, on va voir, j'espère. En fait tu te fous de la gueule du monde. Tu sais très bien pourquoi tu es venu, tu as fait des sacrifices, tu as laissé ta famille, tu as laissé ci, tu as laissé ça. Ça se trouve tu n'as plus un rond en poche parce que tu as tout mis dans ton projet. Moi c'est ce qui m'était arrivé avec Estelle. Il faut savoir que pour aller aux JO, nous on y croyait à mort. Ok. On croyait qu'on allait être champions Olympiques tous les deux et on voulait que nos familles soient présentes. On sait très bien que les maisons sur place, les billets d'avion explosent avant les JO. On a investi, allez, 40, 42 000 euros pour faire venir nos deux familles à Rio. En termes d'économie, on avait peut-être 30, à peu près 30 000 euros. Ce qui est très bien déjà. On avait fait champion du monde, donc on avait essayé de mettre l'argent de côté, tu vois. Et donc on avait mis 30 000 euros dedans et il nous manquait 10 000. Et donc les 10 000, on a creusé sur les découvertes des différents comptes. Donc on était dans le rouge avant Rio. Donc admettons qu'on va à Rio et qu'on se casse la gueule. On est dans la merde. 10 balles, tu ne les trouves pas comme ça, tu vois. Donc moi, en ayant fait ce choix-là, en faisant ce sacrifice, je vais arriver à Rio et je vais dire « Ah, on va voir, je viens pour profiter de la fête », je m'en fous en fait. Moi, je suis là pour tout casser. Donc en pro, c'est pareil. J'investis sur moi-même et je me dis « Il faut que ça marche, ça passe ou ça casse », tu vois. Et tu as hâte d'être à ce moment-là de ta carrière où quand tu seras aux États-Unis ou même en Angleterre peut-être, les gens vont apprécier ça. Ou là, tu vois, le moment où tu vas dire « Là, j'arrive et je vais le démolir ». Les gens ne vont pas être en mode « Ah non, ce n'est pas bien de dire ça », mais il peut y avoir 10 000 personnes en conférence de presse qui vont être comme des dingues. Je pense surtout que par rapport à la France, ça va se faire quand je vais gagner. Parce que forcément, je dis… Quand tu dis « Tu vas gagner », c'est quoi ? Parce que là, tu es déjà champion d'Europe. Ouais, l'Union européenne. L'Union européenne. On espère faire le titre de champion d'Europe avant la fin de l'année. Et quand je vais gagner face à un nom en fait. Je pense qu'au-delà des ceintures, c'est plus un nom qui est important pour montrer que vraiment tu t'inscris parmi les grands de la catégorie. Et à ce moment-là, on va se dire « Ah oui, en fait, d'accord ». Peut-être qu'il n'a pas dit tout ça pour rien et qu'il peut vraiment le faire. Et par rapport à cette victoire contre un nom, est-ce que toi, tu étais déçu de ta victoire face à Duopat ? Dans le sens de le déroulé de… Parce que nous, on avait vraiment hâte de voir ce combat-là. On espérait avoir une guerre. On disait « Ça va être cool ». Parce qu'enfin, on va voir de quelle boîte est faite, finalement, c'était trop court. Sincèrement, moi, je savais que j'étais clairement au-dessus de lui. Après, comme je le répète, ça fait prétentieux, mais c'est comme ça. Il faut ça pour gagner aussi. J'ai analysé ses combats, j'ai analysé ses tactiques, ses techniques, j'ai vu ses entraînements. Je sais que j'ai toujours été au-dessus techniquement de Johan, tu vois, sans lui manquer de respect. Maintenant, c'est un boxeur du romal, etc., qui va loin dans les rounds. Mais je pensais qu'avec ma rapidité, mon explosivité, il ne tiendrait pas, tu vois. Donc, sincèrement, limite, je doutais un peu parce que je me suis dit, s'il tient, je vais commencer à douter. D'accord. Parce que la pression que je vais lui mettre, le changement de zone que je vais faire, etc., ce n'est pas possible. S'il tient, c'est qu'il est surhumain, tu vois. Et au final, j'étais un petit peu surpris quand même qu'il tombe aussi vite. Et donc, voilà, après, ça montre que j'ai progressé, ça montre qu'on fait du bon boulot. Et jusqu'à maintenant, donc, tu as été dit combat, il y a ce côté, tu n'as jamais été testé jusqu'à maintenant, en tout cas en combat professionnel. Est-ce que tu me dis que tu as envie de vivre ça aujourd'hui ou tu as envie justement que ce combat-là qui va un peu entrer dans les mémoires arrive plutôt après ? En fait, je me dis que si en boxant des gars qui sont allés vers la 25e place mondiale, 20e place mondiale, j'arrive à les passer aussi facilement entre guillemets, ça veut dire que mon niveau, il est bien plus haut. Parce que si déjà un mec qui est classé 25, je cale un peu, ça veut dire qu'en arrivant vers la 15e, ça va être compliqué. Donc là, je me dis, j'ai forcément le niveau pour un top 10, tu vois. Et en passant sur top 10, j'aurai le niveau pour un top 5, etc. Et là, vas-y, tu veux dire ? Non, en gros, on y va. Moi, j'y vais comme ça. Et là, aujourd'hui, tu vas me dire, oui, ça veut rien dire, il y a le classement boxe rec. Tu es 17e du classement boxe rec. Toi, aujourd'hui, septembre 2021, tu te positionnes où ? En dehors des classements. Si moi, je devais donner mon… Ouais, exactement. Je pense que je suis entre… Ouais, je ne suis pas loin du top 10. Quand il arrive, je pense que je ne suis pas loin du top 10. Après, le classement, des fois, il varie, tu vois. J'étais 20 il y a deux semaines. J'étais 13e, je crois, il y a quelques mois. Bon, c'est comme ça. Après, je pense que ce qui compte le plus pour eux, c'est plutôt les classements ceinture, les classements fédérations, tu vois. Moi, sincèrement, tout ce que je veux, c'est boxer un an. Je sais que si jamais je boxe un mec qui est 9e, 10e, je vais faire un grand bond dans les classements et là, ça va être intéressant. Et justement, là, Tony, tu es entré en campagne pour The Joyce. Donc, tu avais battu en finale des Jeux Olympiques de Rio. Tout le monde le sait. Il est plus âgé que toi. Il a été médaille d'argent. Pourtant, aujourd'hui, il t'a « dépassé » dans la carte professionnelle. Comment tu expliques ça ? Déjà, il a plus de combats que moi. Et ensuite, lui, il a fait le choix d'aller très vite chez les professionnels tout simplement parce qu'il a 36 ans. Moi, en passant pro, j'ai fait champion olympique à 24 ans. Donc, j'avais tout le temps de me former, de partir aux États-Unis, de vraiment prendre le temps de faire cette transition des amateurs aux pros. Alors que lui, il est déjà à la limite sur la fin de sa carrière. Alors qu'il n'a pas fait de championnat du monde encore. Donc, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Là, je me sens prêt. Je sais qu'à partir de maintenant, je peux boxer. Pour moi, dans ma tête, je me dis que je peux boxer n'importe qui. Et donc, je pense qu'il y a ça qui joue. Il y a aussi le fait qu'ils soient anglais, que la boxe ne soit pas par l'Angleterre, qu'ils aient pu organiser un combat comme celui face à Dubois, qu'il lui a fait prendre en crédit. Son manager, non, son promoteur, Franck Warren, m'a appelé au mois d'avril pour me proposer un combat avec lui. Nous, on l'a accepté tout de suite. Et au final, après, quelques négos, ils se sont rabattus sur Carlos Takam. Ils se sont boxés en juillet. Et voilà, je lui ai dit, écoute, tu tournes autour du pot pour rien. En soi, c'est vite fait. On signe le papier, on boxe. Tu sais, moi, je suis vraiment de la génération. Mon père, il me montrait énormément de convois. Frazier, Ali, Liston, Forman, Holmes. Tu vois, pour moi, ces gars-là, ils se sont tous boxés. À part Ali et Forman qui ne se sont boxés qu'une fois, ils se sont boxés deux ou trois fois. Et tout le monde boxait tout le monde, en fait. Avant, il n'y avait pas de… ça ne parlait pas trop chinois. Tout le monde se boxait. C'est un peu ce qui se passe en UFC. Tu es obligé de te boxer. Donc, tout le monde se boxe. Et le problème avec la boxe, c'est qu'ils ont commencé à créer pas mal de ceintures super champions, intérim, gold, silver, etc. Franchise, maintenant. Ouais. Et les gars, en gros, ils veulent tellement avoir un palmarès vierge de toute défaite qu'ils s'évitent, tu vois. Ça fait, allez, peut-être cinq ans qu'on parlait d'un combat wilder, je vois. Et aujourd'hui, limite, on s'en fout. C'est ça. Parce que ça y est, la vraie belle est passée. L'autre, il a perdu. L'autre, il a perdu. Ils ne sont plus revaincus. Donc, à vouloir trop faire de promotions, trop faire de comms et trop faire de buzz pour justement faire monter les anciens, au final, tu dégoûtes un petit peu les fans, tu vois. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans ce état d'esprit-là. Je pars du principe où, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un sport, c'est la boxe. Il n'y a pas un poids lourd qui a arrêté sa carrière en vaincu, tu vois. À part Rocky Marciano, mais pour moi, ce n'est pas un poids lourd. Il faisait 75 kilos. Complètement, c'était notre époque. Oui, c'était notre époque. Mais depuis les Mohamed Ali, il n'y a pas un poids lourd qui a vaincu. Les Ali, les Lewis, les Holyfield, Tyson, qui tu veux. Les mecs, ils ont tous perdu. Et pourtant, c'est quand même des grands champions parce qu'ils nous ont donné des grands combats. À partir du moment où tu arrives dans le top et tu fais des grands combats, je ne pense pas que les gens, ils en veulent à Wilder parce qu'il a perdu. C'est la boxe. Tu as perdu, tu as perdu, tu reviens, tu refais autre chose. Mais voilà, aujourd'hui, les gens sont trop… Ils se tournent autour, ils cherchent. Au final, pour moi, c'est limite ridicule. Et c'est pour ça que, du coup, ça fait fuir un petit peu le public de la boxe. Mais toi, tu penses à ce point ? Tu penses ? À te dire, évidemment, tu veux gagner. Enfin, tout le monde veut que tu gagnes. Mais à te dire, si jamais je perds, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que ce n'est pas grave. On ne veut pas perdre, forcément. Mais il faut faire avec. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire avec. Quoi qu'il arrive, il faut faire avec. Dans la vie, des fois, tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça. Pour moi, l'attitude K Wilder, c'est chaud. Parce que le mec, il s'est tellement mis haut, quand il s'est fait battre, il a commencé à inventer des trucs. Non, c'est mon coach. Non, il y avait des trucs dans mon eau. Non, en fait, j'avais un survet de 25 kg. Non, en fait, plutôt, tu as perdu. Fends chez toi. Je vais t'entraîner. Reviens. Et puis, ça va aller. Regarde, Joshua, quand il a perdu face à Ruiz, ils ont commencé à l'interviewer. Ils ont dit, écoutez, moi, j'ai perdu. Le champion, il est là. Allez le voir. On se revoit dans pas longtemps. Et pour moi, ça, c'est une attitude de champion. OK. C'est vrai que c'est une manière différente. Ça n'a rien à voir. Et Joshua s'était imposé six mois après, en plus. Exactement. Franchement. Et là, toi, tu dirais justement, Joe Joyce, il a aussi bénéficié peut-être du fait d'être moins attendu parce qu'il y avait Joshua, il y avait Dylan White qui était devant lui. Toi, depuis le début de ta carrière chez les pros, tu es une super star. Enfin, en tout cas, en France. Toi, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est un avantage, ça ? De, comme les projecteurs sont déjà sur toi, tu es habitué. Et quand il va y avoir des vrais trucs, tu seras finalement comme un point de son endroit. C'est vrai que la pression médiatique, je l'ai depuis quelques temps. Maintenant, on ne va pas s'en plaindre. Le fait aussi d'être attendu, d'être sous les projecteurs, ça fait que moi, j'ai pu passer pro dans de bonnes conditions, que je gagne très bien ma vie, que j'ai des partenaires et des sponsors qui me suivent, etc., etc., ce qui n'est pas le cas de 99,9 % des boxeurs français. C'est clair. Regardez rien que cette année, l'année Covid, et même là, depuis qu'on a repris les combats, combien d'organisations il y a eu en France ? Il n'y en a pas des masses. On a vu l'avènement de plateaux télé, on va dire, en stream, tellement il n'y a plus de combats à la télé. On a vu Michel Soro et Arsène Goulamirian qui viennent de quitter Univen parce qu'ils ne boxent pas, tout simplement. Et eux, ils n'ont pas 25 ans. Ils sont limite sur les dernières années qui leur restent, donc les mecs, il faut qu'ils maximisent. Bon, toi, là, tu es en France, tu vas combattre Roland Garros d'ici quelques heures. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un boxeur français puisse justement jouer sur les deux tableaux et se dire développer la boxe en France, mais aussi aux États-Unis ? Parce qu'on ne va pas se mentir, il va falloir que tu y ailles et que les gros combats, ça va être très, très dur de les faire venir en France. Complètement. Pour moi, ça a toujours été mon projet de commencer quoi qu'il arrive en France. Je me dis qu'un championnat du monde, face à un des trois remages là où un autre mec, ce n'est pas possible qu'on le fasse en France. En termes de budget, on n'a pas l'air insolite. Il pèse des millions et des millions. Edirne, il est milliardaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse comme proposition ? On sait très bien qu'on va devoir aller le chercher à l'étranger, soit aller en Angleterre, soit le faire aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, j'ai signé avec Top Rank. Donc, je me dis OK et peut-être pour la suite, pour une défense de titres, on fera un truc en France. En tout cas, ça a toujours été mon projet et je me dis pourquoi je ne jouerai pas sur les deux tableaux. Et comment ça se passe les discussions justement avec Top Rank ? Parce que tu devais faire tes débuts, c'était quoi aux États-Unis ? 18 mars 2020, non ? Ouais. Ça a été annulé à trois jours à cause du Covid. Exactement. Et là, comment ça se passe la collaboration avec aussi ton promoteur français ? Comment ça s'organise exactement ? Bah, on a un contrat triparty. Quoi qu'il arrive, par exemple là, je boxe à Roland Garros, mais je serai aussi diffusé sur ESPN Plus aux États-Unis depuis quelques combats maintenant. Ouais. Et voilà, eux, ils savent ce qu'ils font et Top Rank. Et on va dire qu'ils sont… voilà, ils nous laissent le temps. Et quand on est prêt, quand on a l'opportunité d'eux de faire un gros combat, eux aussi, ils se positionneront. Et c'est pour ça que je sais que les avoir avec moi pour faire un truc avec… que ce soit Joyce ou un autre nom, forcément, ça pèse plus dans la balance. Et il y a une partie de tes fans, dont moi, qui ont vraiment envie que tu fasses les combats sur les gros undercards à l'étranger. Est-ce que pour toi, finalement aussi, qui est dans une situation différente, tu ne chéris pas ces moments en France parce que tu te rapproches quelque part de la fin de cette partie où tu sais que tous tes amis, toute ta famille peuvent te voir boxer ? Oui et non, parce qu'on sait aussi que la boxe, elle est développée différemment en Angleterre. Tu prends le train à Gare du Nord en désertier. Donc je pense qu'en termes de supporters et de famille, ce n'est pas ça le plus gros problème. Mais c'est vrai que d'avoir son public, c'est différent. Là, on va faire un peu moins de 10 000 personnes. C'est juste ouf de faire autant de personnes en France. Là, on va faire ça. Descends, on va faire une autre grande salle. Moi, personnellement, c'est des choses... On n'a pas entendu parler de boxe à Roland-Garros depuis 50 ans. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir mettre mon nom avec ce stade-là et d'en faire profiter les mecs qui sont avec moi, de réunir la Team Soli, de faire tout ça. Et donc, hier, Roland-Garros, là, il n'y a toujours pas eu Bercy, il n'y a pas eu le Parc des Princes, il n'y a pas eu le Stade de France. Idéalement, ce serait avec quel adversaire que tu aimerais bien faire ces endroits politiques ? Bercy en soi, ce n'est pas compliqué de faire Bercy. Tu appelles la salle, tu joues de la salle. On a fait l'Arena. On avait eu une jauge, mais pour Diopan, on aurait pu faire Bercy. Et je pense qu'avec un tel combat, ce n'est pas une histoire de place. On me remplit. Maintenant, je voulais faire un truc qui se détache de la boxe. Là, on sort vraiment de notre zone de confort. Et c'est pour ça qu'on a choisi Roland-Garros, parce que c'est un endroit mythique du sport français. Tu participes aussi aux discussions ? Complètement. Je participe aux discussions sur le lieu et sur les boxeurs qui sont sur la fight card. Je discute énormément avec Jérôme Habiboul et on se met d'accord. On est associés sur la promotion. Donc, on se met d'accord tous les deux sur où est-ce qu'on a envie de boxer, quel boxeur on a envie de mettre sur la fight card. Parce que je trouve que c'est cool aussi d'être décisionnaire de ça. Et c'est quelque chose aussi auquel tu penses pour la suite de ta carrière ? Quand tu vois que Joshua qui est son agence de management et d'autres liens évidemment, c'est quelque chose qui te plaît toi ? Ou c'est parce que tu aimes bien aussi avoir le contrôle parce que c'est toi qui es sur les posters ? Complètement. Un peu des deux. C'est quelque chose qui me plaît. Et en même temps, je me dis, écoute, pourquoi je ne serais pas mon propre patron par la suite ? Après, tu es toujours associé parce que tu ne peux pas tout faire. Mais on sait qu'aujourd'hui, Joshua est associé avec Eddie Hearn et que c'est une copromotion. C'est ce qu'Américaine faisait, c'est ce que Mayweather faisait. Donc forcément, on se dit que plus tu montes, plus tu diriges vers ce genre de business. Et tu n'auras pas le même statut quand tu boxeras pour la première fois aux US qu'en France ? Même si je pense que là, avec ESPN+, qui est diffusé dans des je ne sais pas combien de fois, mais c'est assez monstrueux. Les gens commencent à te connaître, il y a pas mal d'articles aux États-Unis sur toi. Tu as hâte aussi de te dire, bon, je vais pouvoir faire mon combat tranquille et il n'y aura pas toute cette pression, tout ce cirque autour de moi ? Non, je pense qu'il y en aura un peu plus limite. Parce que quoi qu'il arrive, la pression qui sera dans les médias français sera la même. Et en plus, il y aura celle des États-Unis, qui a une résonance mondiale. Donc pour moi, il y aura un peu plus de pression, mais on va dire que je serai un peu plus libre. En tout cas, tu vois, quand tu arrives sur les conférences de presse aux États-Unis, tu dis ce que tu veux. Tu vois, tu dis ce que tu veux. Tu as envie de dire, je vais lui casser la gueule au quatrième mot, tu le dis. Alors qu'en France, voilà, tu doses. Surtout, je ne sais pas, je trouve que quand tu parles français, ça ne sonne pas pareil que quand tu parles anglais. Tu vois, je ne sais pas, c'est différent en tout cas. Donc, je sais que là-bas, quand je fais des interviews, je dis clairement ce que je pense. J'ai envie de dire qu'un tel, il est comme ci ou il a peur de ça ou truc. Je le dis qu'en France, voilà, il faut doser. C'est différent. Récemment, tu expliquais, pour toi, c'était difficile d'affronter des adversaires mieux classés. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les gars ne veulent pas forcément prendre le risque de te boxer. Au risque de perdre et de perdre des places dans le classement, de ne plus être éligible sur un championnat du monde. Donc, on regarde toujours devant. C'est compliqué de regarder derrière, surtout quand les mecs sont forts ou bien classés. Moi, c'est comme si tu me dis, demain, je ne pas affronte, il est moins bien classé que moi, Filipe Ergovic. Aucun intérêt. On en parlait justement dans notre vidéo preview de ce combat-là. Nous, on aurait aimé voir ce combat-là. Après, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je boxe tout le monde. Donc, si jamais il y a une hype autour du combat, OK, le problème avec Filipe, c'est qu'il est croate. Il n'y a pas… Si ce n'est pas un anglais. Tu aurais été un anglais, je t'aurais dit oui. Parce que le public est différent. Il n'y a pas un anglais, là, tout à fait. Non, mais il n'y a pas une grosse hype autour du combat. Tu vois, ce n'est pas Joyce. Maintenant, par exemple, tu me dis boxe l'Américain qui vient de faire argent olympique. Je lui ai dit oui. OK. Parce que c'est un Américain et que tu as une plus grosse exposition, etc. Donc, après, je sais qu'il a signé avec Eddie Hearn. S'il y a un titre en jeu, s'il y a quelque chose, s'il met la main à la poche. Quoi qu'il arrive, si c'est un truc… En gros, il n'y a rien de mieux, j'irai. Mais ce n'est pas le premier nom qui me vient en tête. OK. Et là, tout à l'heure, tu parlais justement du fait que Wilder Joshua, ils sont tournés autour pendant des années. Là, on devait avoir Fury Joshua. Ça ne s'est pas fait. Toi, comment tu feras quand tu seras dans cette situation-là où tu auras les ceintures et au bout d'un moment, tu vas te dire bon, les gars, il faudrait peut-être avancer ? En fait, je pense qu'ils sont aussi bloqués contractuellement. Aujourd'hui, les mecs, ils ne se boxent plus sans avoir signé une clause de rematch. Pour moi, c'est complètement absurde. Tu as perdu. OK. Va te refaire les dents avec le septième, le huitième, regagne ta place et reviens. Tu vois, quand… Je ne sais pas, quand Ali, il avait perdu face à Frazier, il a part boxé direct après. Tu vois, leur trilogie s'est étalée sur plusieurs années. C'était pareil pour Holyfield, pour Tyson, etc. Pour moi, tu perds, tu laisses ta place au Challenger de derrière qui revient. Quand tu regardes bien, Fury Wilder, c'est une trilogie qui fait quoi ? Trois ans ? Tu perds trois ans. On est d'accord. Trois ans sur une carrière de boxeur, c'est énorme. Tu vois, au maximum, tu boxes pendant, allez, 12 ans, 15 ans. Donc, pour moi, ça ne vaut pas le coup. On avait vu le premier combat, ils avaient fait match nul, donc on était un peu tenus en haleine. On voulait le deuxième combat, etc. Le deuxième combat, il l'a tellement tapé qu'en fait, moi, personnellement, il ne m'intéresse pas, le troisième combat. Après, admettons, Wilder gagne. Ils font quoi ? Ils font un autre combat. Il va go again. C'est stupide. Et les mecs, ils sont en attente derrière au classement WBC. Un mec comme Dylan White, moi, j'aurais pété les plans à cette place. Un mec, il a tout gagné. Tu es dans cette situation-là, ça fait trois ans que tu dois boxer pour la ceinture. Moi, je pète les plans, je pense. Mais genre, je vais au combat, Wilder Fury, je vais, je me bagarre avec tout le monde. Mais franchement, je fais un vrai truc, tu vois. Parce que ce n'est pas normal. En soi, White, il avait perdu face à Joshua. Et depuis, il était largement éligible pour un championnat du monde, tu vois. Il avait sa WBC Silver pendant je ne sais pas combien de temps. Et entre-temps, il pouvait être king en plus. Entre-temps, il pouvait être king. Il a perdu, il a regagné. Pour moi, c'est un peu soulon. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a trop de business derrière. Et du coup, il y a trop de contrats, trop de ci, trop de ça. Pour moi, il faut faire un peu passer le sport avant le business, tu vois. Et du coup, faire autre chose. Regarde, quand tu regardes Teofimo contre Lomachenko, c'était à combien de temps ? C'était il y a plus d'un an, oui. Il n'a pas reboxé depuis, Teofimo ? Non mais Teofimo, il est dans une situation, c'est horrible. Le mec, il a battu Lomachenko. Derrière, enfin, je ne sais pas. Tu lui proposes le challenger. Il propose ici, il propose ça. Alors que du coup, lui, non. C'est compliqué. Il va même boxer un lundi. Et c'est le lundi 4 octobre, je crois. C'est spécial. Tu vois, franchement, au-delà des titres, parce que c'est vrai que le fait d'être sur le plan du monde, c'est ci, c'est ça, ça marquerait quelque chose. Tu vois, c'est un objectif que je me suis fixé. Au-delà des titres, moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est les challenges, c'est les noms. Et je suis arrivé dans une génération à un moment où les titres, ils ne sont pris que par des gros. Si tu regardes, moi, ma position et la position des mecs qui sont sortis de jouer avec moi, que ce soit Ergovic, que ce soit Joyce, il y a Fury, Wilder, Joshua. Rien que ces trois-là. C'est-à-dire que si tu dois faire un champion du monde, tu dois battre un des trois. Quand Joshua est arrivé en pro pour avoir une ceinture, il a fait un championnat du monde face à Charles Martins. Tu vois ? Ensuite, il a défendu sa ceinture face à Dominique Bredzel. Il a mis KO, je ne sais pas combien de fois, en sparring. Ouais, ouais. Moi, tu me donnes un mec comme ça pour faire un champion du monde, je fais un champion du monde tous les jours, tu vois. Après, les mecs qui ont avance pas une petite fois. Avant son combat face à Wilder, on savait qu'ils ne tiendraient pas, tu vois. Parce qu'on a fait le camp d'entraînement ensemble. Ouais. Mais quand tu regardes ça, tu dis ouais, bon, d'accord. Oui. Avant, un championnat du monde face à eux, c'était champion du monde, mais ce n'est pas aussi prestigieux que le combat qu'il a fait face à Kitsuko. C'est ça. Là, c'était son championnat du monde où là, vraiment, il s'est révélé en tant que tel, tu vois. Et aujourd'hui, moi, j'arrive dans un moment où c'est bouché. C'est bouché et tu ne peux pas être champion du monde sans battre une très très grosse tête, tu vois. Mais ça te fait rêver ? Je préfère. Moi, je préfère ça plutôt qu'il y a dix ans où il y avait personne d'autre, quoi. Où les deux plus grands poids lourds il y a dix ans, c'était Kitsuko et David Haye. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes les noms, ça fait rêver quand même, tu vois. Entre les noms qui sont déjà là et la génération qui arrive, que ce soit moi, Ergovic, on a le même âge que Parker. Ou ceux qui arrivent encore après avec les Dubois, etc. Ah non, tu me dis que ce n'est pas pareil. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression, tu parlais de Parker, voilà, qu'il y a aussi Ruiz qui est dans le mix un peu. Chaque fois, les gars, ils ont un pays qui est derrière toi. Il y a la France qui est derrière toi aussi. Pour toi, c'est indispensable, quand on est dans une catégorie comme la tienne, de se dire, il faut aussi représenter toute une communauté. Ouais, je pense quand même que c'est très important d'avoir ton pays derrière toi, d'avoir une grosse télé, une grosse promotion. Ça donne de la crédibilité, en fait, tout simplement pour aller affronter ces mecs-là et pour être intéressant, financièrement parlant, pour eux. Parce que si, du coup, tu viens d'un pays où tu n'as pas forcément de résonance, tu n'as pas de télé, tu n'as pas de ça. Les mecs, ils vont se dire, tu vois, un gars comme Efe Ajaqba, qui a fait ses preuves en pro, qui mériterait de step-up un petit peu plus. Tu en penses quoi, d'ailleurs, de lui ? Très bien, très bien. Même génération, il est où il joue avec nous. Je crois qu'il a perdu, lui, en quart de finale, face au Kazakh, je crois. Et chez les pros, il est… Et chez Top Frank ? Ouais, il est chez Top Frank, je crois qu'il boxe, d'ailleurs, sur la fight card de Wilder Fury. Oui, complètement. Donc, non, très très bien. Après, c'est pas… mais c'est très bien. Ok, ça te fait… c'est pas quelque chose qui te… Non, après, on tourne en sparring, vu qu'on a le même manager, on a le même promoteur, on fait des camps d'entraînement ensemble. Mais t'as vu, on met comme lui, comme il n'a pas un pays derrière lui avec tous ces supports-là, ça va être compliqué. Non, quand je dis ça, c'était plus des gars qui n'ont pas de ceinture, mais qui sont… Ah, j'ai des plaisants à affronter, par exemple, quelqu'un comme Derek Shizora. Ouais. Je pense que c'est un gars où tu te dis… Non, c'est un nom qu'on a essayé. Lui, ça fait deux, trois fois qu'on a essayé de le boxer. D'accord. On lui a proposé, proposé, proposé. Ça ne l'a pas fait, bon. Pour le faire en Angleterre ? Ah, mais complètement. Mais tu sais, moi, je ne suis pas pour boxer qu'en France. Je boxe en France, j'ai boxé en France, c'était cool. Parce que pendant toute ma carrière amateur, je n'ai pas boxé ici, tu vois. À part sur les championnats de France, tu ne boxes pas en France, tu vois. Les championnats du monde, ils font à Qatar, les JO, ils font à Rio, avant c'était à Londres. Et donc, c'est plaisant de boxer devant mon public. Mais du coup, je ne suis pas perdu sans mon public. Ce n'est pas… Genre en allant à l'étranger, je sais que si je boxe Joyce en Angleterre, je vais certainement me faire siffler. Mais tu vas aimer ça ? Ben ouais, complètement. Complètement, tu vois. Parce que moi, que ce soit positif ou négatif, je vais me nourrir de ça. Et justement, le fait de gagner face à un mec qui est devant son public, ça va me donner encore plus de motivation. Et là, par exemple, je serais… Le climatiser. Ouais. Un peu plus provocateur, etc. Ok. Bon, en tout cas, on espère faire ça bientôt. Récemment, donc c'était avec Jean-Charles qu'on salue, tu as parlé de Cyril Gann qui sera présent à ton combat. Est-ce que vous vous connaissez bien ? Donc, Cyril est champion UFC. On ne se connaît pas bien. Après, moi, je le suis, il me suit. Tu sais, en sport, surtout en sport de combat, c'est une petite famille, tu vois, c'est un petit milieu. Donc, on s'est parlé. On s'est parlé. Je l'ai félicité après son titre. Il m'a dit qu'il sera là et qu'il sera là vendredi. Je crois qu'il m'a dit ça il y a quelques jours, tu vois. Donc, on est très heureux qu'il vienne. Je pense que ça peut vraiment être la personne qui va démocratiser et faire péter le MM en France. De par, déjà, c'est un poids lourd, de par son style de combat et surtout de par sa personnalité. On sent que moi, personne, pour moi, il y a juste à le mettre à la télé et c'est une star en devenir, en fait, tu vois. Parce que ce qu'il dégage, comment il s'exprime, etc. Pour moi, il a tout de réuni pour devenir un grand du sport français. On a légalisé le MM en France depuis quelques temps et ce serait bien que, du coup, son championnat du monde face à Francis Ngannou, face à Paris. Ce serait un événement de malade avec une victoire de Cyril. Ça y est, à partir de ce moment-là, je veux dire, il va exploser. Et tu as dit que tu te sentais, justement, proche un peu de ce qui dégageait. C'est quoi ? C'est le fait qu'il soit un petit peu comme toi, dans le sens hyper naturel ? On ne voit pas trop de différence entre lui, entre les médias et… Oui, il dit ce qu'il pense, en fait, tu vois. Il est hyper naturel. Maintenant, dans son style de boxe aussi, ce n'est pas un bourrin, même si, voilà, parfois, on aime aller à la guerre, tu vois. Mais il est hyper… Il est tactique, il a réfléchi, il est technique, il a pris son mal en patience. Il a… Je crois qu'avant, il faisait du Muay Thai. C'est ça. Donc, ça ne fait qu'un moment que je le suis, je suis des sports de combat. Et non, je me sens proche de lui, de ce qu'il dégage, de comment il construit sa carrière. Pour moi, c'est très intelligent. Et voilà. Et tu as une dernière question. Tu parlais tout à l'heure de l'E-Field. Il revient ce week-end aussi. Oui. Est-ce que tu as vu les vidéos de l'entraînement public ou pas ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, c'est… On voit qu'il a 58 ans. Et je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Dès là où il y a tous ces mecs-là qui reviennent sur les rings à un âge qui est peut-être… Pour moi, déjà, j'ai plus de respect pour ça. Pour, par exemple, Paul Logan. Je ne sais pas quel autre youtubeur. Ok. Pour moi, ils se font un kiff. Il faut le laisser se faire un kiff. D'accord. Ali, il avait fait des combats d'exhibition face à des catchers, face à des trucs. Et on ne l'a jamais vraiment pris au sérieux, entre guillemets. Tu vois, je pense qu'il faut aussi laisser place à l'entertainment. On fait de la boxe, c'est un show. Ce n'est pas un art martial. Il ne faut pas en attendre trop non plus. Quand on regarde le combat Roy Jones face à Tyson, il ne faut pas trop en attendre. Tu vois ? Je veux dire, ça nous… On est nostalgique. Donc, ça nous fait plaisir de les regarder, tu vois, de les voir. Mais c'est un petit peu comme quand, je ne sais pas, tu vas voir un match de foot génération 98. Et tu vois Zidane qui rejoue avec Jorkev, avec truc. On est là pour prendre du plaisir. Mais ils ne vont pas te faire un tac et l'arracher, arracher une jambe, tu vois. Ils ne vont pas faire ça. C'est un peu les All-Star Games à l'ancienne. Donc, pour moi, il faut juste se dire, écoute, ils sont là pour prendre du plaisir. Mais il faut savoir le différencier de la vraie compétition, tu vois, de ce qui se fait au niveau, etc. Tout comme les youtubeurs, etc. Mais après, il y a quand même des risques parce que c'est ça aussi. Il y a des risques. Quand on veut combattre, ce n'est pas comme le foot au pire pour rien se faire des ligaments au croître, un truc comme ça. C'est sûr, il y a des risques. Et après, je ne sais pas s'ils sont vraiment mesurés tout le temps. Mais s'ils boxent, s'ils le font, c'est qu'ils ont été aptes, médicalement, à le faire. Voilà, ils se font un kiff. De là où il est passé, c'était The Golden Boy, tu vois. Il était tout en haut. Il a eu une grosse dépression. Il était toxicomane, accro à la coque. Je pense aussi que c'est, tu sais, du jour au lendemain, de passer de t'es tout en haut, t'es un boxeur comme ci, comme ça, à plus rien. Ça lui a mis un coup. Et peut-être que c'est ça, sa thérapie, sa guérison, le fait de se dire, allez, je reviens. Donc pourquoi pas, tu vois. Pour moi, si ça leur fait plaisir, en fait, allez-y les gars, faites-vous un kiff, tu vois. Eh ben voilà, c'est pas top. En tout cas, merci beaucoup, Tony. Bon, le courage. En tout cas, ce rendez-vous, c'est vendredi soir, en Langaros. Là, on avance. On fait le tour et puis on avance, on continue. Formidable. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi.